Bonjour, ici Alex Wagner et j'étais en train de répondre à mes mails quand je suis tombé sur le message de Sébastien qui m'a envoyé une question. Bonjour, dans une des vidéos, Brenda nous explique que de verbaliser ses sentiments fait chuter l'attraction que l'on peut avoir avec quelqu'un et qu'il vaut mieux faire ressentir ses émotions que de verbaliser. Or, dans la plupart des vidéos des élèves, où lorsqu'un homme aborde une femme, il commence par lui dire qu'il la trouve ravissante, super jolie, magnifique. Du coup, c'est un peu contradictoire. Quelle est la différence entre ces deux situations ? De ce fait, doit-on, peut-on faire une différence entre verbaliser ses émotions au risque de faire descendre l'attraction et verbaliser ses désirs en lui disant qu'elle nous plaît pour lui faire savoir qu'elle nous intéresse ? Et surtout, comment faire cette différence ? Merci Sébastien. Alors oui, je comprends la science de la confusion. Merci pour la question Sébastien. Plutôt que de te répondre juste à toi, je me suis dit que je ferais une vidéo pour faire bénéficier tout le monde de l'explication. Alors ce que Brenda a expliqué et ce que toute l'équipe Mondinquisse explique, c'est qu'on ne commente pas la séduction, on ne commente pas l'interaction. Parce que pour créer une tension sexuelle, pour créer cette polarité homme-femme, cette attraction, il faut qu'il y ait un non-dit. La séduction, c'est ce qui se passe entre les lignes pendant que la conversation peut être parfaitement ordinaire. Si on commente tout précisément dans la séduction, dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir de tension de créer. Alors Sébastien, ça te paraît peut-être un petit peu vague, donc je vais clarifier très précisément. Ça veut dire qu'au moment d'aborder une femme, oui, il faut avoir une clarté d'intention, il faut exprimer pourquoi on est là, pourquoi on est en train de l'aborder, parce qu'au bout d'un moment, au bout de 20 secondes à peu près, si on ne lui dit pas pourquoi on est en train de l'aborder, elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il me veut ce mec-là ? Ou pire, elle va sentir que vous essayez sans le dire de la draguer, mais que vous n'assumez pas, mais que vous vous cachez derrière un prétexte, et ça, ce n'est pas top, ni pour elle, parce que dans ce cas-là, elle n'a pas son libre-arbitre pour s'en aller de l'interaction, ni pour vous, parce que vous passez pour quelqu'un de non-confiant et de non-assumé et de non-assuré. Donc ça, ce n'est pas top. Alors, comment faire ? Alors, c'est vrai que certains participants aux ateliers, dans leurs vidéos de caméras cachées qu'on a montrées sur YouTube, peuvent faire des compliments verbalisés, comme de dire, je te trouve ravissante, super jolie ou magnifique, en réalité, ce sont des lapsus de leur part, on leur indique de ne pas faire de compliments verbalisés aussi rapidement dans l'interaction. Pourquoi ? Parce que leur démarche, le fait d'aller arrêter une femme et démarrer une conversation avec elle, cette démarche est flatteuse, en elle-même, dans ce qu'elle est assumée, et donc on n'a pas besoin d'en faire plus en rajoutant un compliment. Bon, donc plutôt que de dire à une femme « Salut, je t'ai arrêté parce que je te trouve vraiment magnifique », je vais plutôt préconiser de dire « Salut, je t'ai arrêté parce que je t'ai vu là-bas, il fallait absolument que je vienne te dire bonjour ». Vous voyez comme le compliment est implicite, il n'est pas verbalisé, il est implicite dans la démarche, on se doute bien, elle se doute bien, que si tu viens lui dire bonjour, alors que tu es un homme et elle est une femme, et que tu as un gros sourire, voilà, elle comprend bien que l'intention est sexuée. Alors, par rapport aux autres phases de l'interaction, en rendez-vous avec une femme, là aussi, on ne va pas commenter ce qu'on est en train de faire, par exemple, on ne va pas commenter le toucher qu'on peut avoir qui va devenir progressivement de plus en plus intense et intentionner tout au long de la soirée pour que les choses se passent bien. On ne va pas, par exemple, dire « Ah, qu'est-ce que tu penses du fait de quand je pose ma main sur ton bras ou sur ton bras ou sur ta cuisse, comme ça ? » Non, on ne va pas commenter ces choses-là. On va parler de toute autre chose pendant qu'on touche la femme en question. Et ensuite, concernant les émotions qu'on peut avoir, et en particulier les sentiments, il vaut mieux en parler après le sexe. Parce que, dans ce cas-là, la tension qui aura atteint son paroxysme, son maximum, juste avant et pendant l'acte sexuel, après, cette tension, elle retombe. Et là, oui, on peut tout se dire. On peut dire « Tu sais, quand je t'ai croisé, je t'ai vraiment trouvé magnifique. Ça, il n'y a pas de problème, on peut le dire, après le sexe. » Alors, j'espère avoir répondu à tes questions, Sébastien. Et j'espère que ça t'a intéressé, toi, qui me regardes. Si tu veux plus de vidéos, conseils, éclairs, comme je vais appeler ça, eh bien, mets un pouce vers le haut. Et puis, commente dans la zone en dessous si jamais tu as des pensées par rapport à cette thématique ou s'il y a quelque chose que tu ne trouves pas clair. Parce que mon équipe et moi, surtout, sommes là pour te répondre. Merci, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501